Merci pour cette remobilité, pour cette dernière conférence dédiée au grand sujet de la femme dans la guerre, que nous sommes le plaisir d'accueillir Fabrice Caen aujourd'hui, qui est chargé de recherche à l'Institut national des bibliographies, et qui va en plus nous traiter un sujet qui est rarement évoqué, aussi bien dans les livres, dans les conférences auxquelles on est habitué d'y assister, et même d'y programmer au musée, donc du coup c'est ceci bien que l'on puisse donner la parole à ces sujets, qui en font partie de l'histoire aussi. Donc merci à vous d'être venus, je vous laisse avec Fabrice Caen, n'hésitez pas à lui poser des questions autant que possible, parce que le sujet est passionnant, et beaucoup de conférences à tous, et merci Fabrice d'être parmi nous. On m'entend ? J'ai la doute. Pardon. Merci moi. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour cette invitation, merci pour votre présence, pour avoir bravé le froid. Alors, je ne vais pas faire une longue entrée en matière, et je vais directement, je m'excuse par avance d'être un tout petit peu rébarbatif, je vais d'entrée de jeu vous présenter un ensemble de lois marquantes, qui ont été adoptées approximativement entre les deux guerres. Certaines de ces lois, vous allez le voir, ont un caractère positif, c'est le cas de l'allocation d'allaitement, en 1919, de l'assurance maternité, qui est incluse dans le package, on pourrait dire, des assurances sociales ancêtres de la Sécu, qui ont été instituées par les lois de 1928 et 1930. C'est le cas également des fameuses allocations familiales, qui sont au départ des libéralités patronales, des sursalaires versés dans le cadre des caisses de compensation familiales des entreprises, et qui deviennent, par le fait de la fameuse loi Landry, qui deviennent un droit universel, donc pour faire face aux charges de famille. Certaines de ces lois, ou de ces mesures, plus exactement, sont d'ordre plus symbolique. Je pense à la journée des mères de familles nombreuses, appellation initiale, telle qu'elles ont été créées en 1920. Journée des mères, qui devient, en 1926, la fête annuelle des mères, sur une suggestion du Conseil supérieur de la natalité, dont je reparlerai dans un petit moment. Et puis certaines de ces mesures sont carrément négatives, au sens de répressives, à commencer par cette loi qu'on a parfois qualifiée de loi scélérate, la loi de 1920, qui punit la propagande en faveur de la contraception, pas tout à fait le terme utilisé à l'époque, mais ça revient à ça, et de l'abortement, mais qui punit également la fourniture de moyens anticonceptionnels ou abortifs. Et c'est le cas également de la loi de 1923, par laquelle l'avortement, vous le savez peut-être, qui était auparavant jugé aux assises, est transféré au tribunal correctionnel, dans l'espoir des autorités publiques de voir la répression faciliter. Il faudrait aussi évoquer d'autres dispositifs qui ne passent pas nécessairement par des lois nationales ou par l'action centrale, qui se jouent par exemple à l'échelle des municipalités. C'est le cas des consultations de protection maternelle et infantile qui se développent un peu partout dans le pays et qui ne sont pas encore institutionnalisées nationalement, comme ce sera le cas après 1945. Alors, comparons très rapidement avec ce qui se passait dans l'avant-guerre. Pendant l'avant-guerre, il y avait déjà une ébauche de législation prise dans les premières décennies de la Troisième République. Il y avait déjà une ébauche de législation qui pouvait concerner la maternité. Je pense par exemple en 1909 et 1913 à l'autorisation, puis à l'indemnisation du congé de maternité. Mais on avait quelque chose de beaucoup moins étoffé et de beaucoup moins ambitieux. Et la deuxième comparaison qu'on pourrait faire, mais je vais ne faire que l'évoquer, parce que ça nous amènerait un peu trop loin, c'est une comparaison avec les pays étrangers. Et dans l'entre-deux-guerres, un peu partout dans les pays européens et occidentaux, des législations à peu près comparables, en tout cas relevant de préoccupations analogues et présentant beaucoup de points de convergence, sont adoptés. Et pour ne prendre qu'un exemple, l'une des grandes lois fascistes prises par Mussolini en 1925, en français on peut traduire ça par l'œuvre nationale de protection de la femme et de l'enfant, sont assez ressemblantes avec des mesures, ou en tout cas des propositions de mesures, qui avaient été prises en France. Alors, voilà pour cette énumération. Pourquoi j'ai voulu introduire mon exposé par ça ? C'est parce qu'il me semblait intéressant de donner un aperçu un peu concret de ce qu'on pourrait appeler le réseau de lois ayant pour point commun, par-delà leur hétérogénéité, d'attribuer aux femmes et aux mères, dans leur corps, dans leur conduite, dans leurs aspirations, une responsabilité majeure qui est celle du salut de la race française, face aux différents périls, je mets évidemment encore des guillemets, menaçant alors la population, à tel point que des historiennes, vous connaissez sans doute les expressions, ont pu parler de nationalisation des ventres, de maternité devenue affaire d'État, pour qualifier cette forme d'arraisonnement des femmes, je cite ici une expression de l'anthropologue Nicole-Claude Mathieu, de cette forme contemporaine de cet arraisonnement des femmes. Et c'est à cette emprise législative inédite sur le corps sexué et reproductif que je vais parler aujourd'hui, non pas sous la forme d'un exposé de détails, qui n'est pas dans mes compétences, en tout cas je ne suis pas du tout historien de la Grande Guerre, vous le savez sans doute, et je vous remercie d'accepter l'intrus que je suis aujourd'hui, mais en mettant en œuvre un cadre d'analyse dont le noyau serait le concept de politique de la vie, que je vais employer plutôt que celui de biopolitique, expression sous laquelle je vais regrouper l'ensemble des mesures politiques visant à gouverner la sexualité, la procréation, le contrôle des naissances ou encore la maternité, et dont le noyau pourrait être constitué de ce que l'on appellerait dans le vocabulaire actuel, les droits et la santé sexuelle et reproductif. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur la littérature existante, et en particulier sur les travaux que j'ai pu moi-même consacrer à la lutte contre l'avortement, mais aussi à la lutte contre la stérilité involontaire, et je vais en même temps m'interroger sur les liens entre cette prolifération de mesures et la Grande Guerre, en intégrant et en inspirant des réflexions historiographiques actuelles sur ce qui fait véritablement rupture dans la période 14-18, période dont le caractère de césure historique absolue est aujourd'hui plutôt remis en cause. Ce que je vais essayer d'éclairer dans cet exposé, c'est, pardon pour l'expression peut-être un peu abstraite, mais le système normatif par lequel la vie des femmes et des couples était saisie dans notre deux guerres, système qui préexistait largement à la guerre, mais auquel cette dernière a conféré une légitimité, une intensité et une urgence nouvelles. Alors, ça c'est le titre de ma première partie, et je vais, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, commencer par prêter ma voix à cette allocution prononcée à la Chambre des députés le 1er juin 1921 par un certain professeur Adolphe Pinard, éminent accoucheur et pédiatre du tournant du siècle, membre de l'Académie de médecine et membre d'innombrables associations, tout en étant député du Parti radical. Si le déficit financier est grave, il en existe un autre, infiniment plus grave, hélas, pour notre pays, le déficit des vies humaines françaises. Il y a bien longtemps déjà, des concitoyens avertis et clairvoyants ont mis en relief la diminution implacablement progressive de la natalité française et ses funestes conséquences. Après la guerre, le déficit s'est terriblement accru, plus de 3 millions de vies humaines, dont 1 500 000 combattants, formant le capital humain, d'un prix inestimable, fait de beauté, de jeunesse et de force, disparu à jamais. Tout citoyen adulte et sain a deux grands devoirs à accomplir. Le premier, c'est produire, c'est-à-dire travailler. Le deuxième, c'est se reproduire, et bien se reproduire, c'est-à-dire fonder une famille. Mais est-ce tout que d'accroître la natalité ? Non, ce n'est là que la moitié de la tâche, la quantité ne suffit pas, il faut surtout la qualité. Qu'y a-t-il à faire ? Deux choses. Réduire au maximum le nombre de produits mal constitués, augmenter toujours au maximum le nombre de produits vigoureux et sains. Il faut par conséquent mettre la mère, qui porte en elle le lourd et cher fardeau, dans les conditions les plus favorables pour l'accomplissement de sa tâche sacrée. À partir du moment où l'enfant affirme son existence, la mère doit être placée sous la sauvegarde d'une protection médicale autant que sociale. Alors, on pourrait longuement décortiquer ce texte assez représentatif. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? D'abord, ça va de soi, cette forme de nationalisation, d'étatisation des enjeux reproductifs. C'est une première chose. Deuxième chose, peut-être moins évidente, on a affaire ici à un homme politique plutôt dans le camp progressiste qui ne suggère pas de mesures trop punitives ou trop liberticides. Vous avez noté également la référence au bilan de la guerre, qui est une référence relativement prudente dans la mesure où il n'attribue pas à la guerre en elle-même la cause première, la responsabilité première de ce qu'on appelait à l'époque la dépopulation. Il en fait plutôt un facteur aggravant. Et enfin, vous constatez en observant, en écoutant cet extrait, qu'il n'y a pas opposition entre des finalités qu'on a parfois ou qu'on pourrait spontanément avoir tendance à séparer les unes des autres, la finalité qu'il appelle la quantité, la natalité en particulier, mais donc la quantité de population, celle qu'il désigne par le terme de qualité, on va en reparler, et une dimension que l'on va qualifier, faute de mieux, de morale. Lorsqu'on parle de l'adulte sain qui se doit de fonder une famille, on est évidemment dans quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre pragmatique, de l'ordre de la nécessité démographique, notamment. Et c'est l'entrecroisement de ces différentes dimensions sur lesquelles je vais essayer de développer un certain nombre de considérations. Alors, première chose, à cet égard, pour comprendre comment émergent les politiques de la vie, il ne faut pas simplement se cantonner au pouvoir législatif, il faut avoir à l'esprit qu'il existe dans la France de l'ordre de guerre et en fait déjà en amont, une véritable nébuleuse d'organisations qui sont dans certains cas des associations, dans d'autres des fédérations d'associations, dans d'autres des ligues. Donc vous avez ici un listing non exhaustif mais qui se veut quand même, qui résulte quand même d'un travail d'investigation assez ample. Vous voyez d'ailleurs qu'une partie importante de ces organisations naissent après la guerre et qui ont pour point commun de vouloir la survie ou d'avoir comme raison finalement d'être, raison sociale, la survie de la race. Ces associations, ou organisations plutôt, sont composées pour l'essentiel de médecins, de philanthropes issus du patronat, de dames patronesses et de différents représentants des élites socioprofessionnelles et ces associations sont solidement connectées au pouvoir politique. Bon. Alors ce qui frappe quand on regarde notamment les appellations, c'est la diversité des sujets. Et cette diversité s'accompagne également de ce que l'on peut appeler des différences ou des oppositions stratégiques, on peut observer même dans certains cas des situations de concurrence véritable entre ces organisations. Telle organisation cherchant à faire prévaloir sa propre cause au détriment des autres ou cherchant à rassembler à son propre profit un ensemble. Et tout l'enjeu qui est le mien aujourd'hui, qui a été le mien dans ce travail que je mentionne ici, consiste à essayer de s'extraire du cas par cas pour aborder tout ça, toute cette nébuleuse organisation d'une manière un peu plus systémique. Et le graphe que vous voyez à droite, c'est une analyse de réseau qui repose sur quelque chose de très simple qui consiste en fait à faire apparaître les connexions entre ces organisations du fait des liens, du fait, pardon, des membres qu'elles ont en commun et essentiellement ici des membres dirigeants. Et donc, on voit quand les traits sont épaisses, ça peut être 10 jusqu'à 13 membres personnalités communes. Donc, vous voyez qu'en fait, on a un milieu qui est fortement cohésif, structuré. C'est un vrai univers social relativement homogène malgré tout. Et pourtant, aussi bien dans les programmes de ces organisations que dans les législations qui sont promues, on voit différentes manières d'aborder finalement les questions qui sont en jeu. et on peut distinguer trois grands pôles de préoccupation. Ce que je résume à travers ce schéma triangulaire, chaque pôle correspondant à ce qu'on pourrait appeler une grande exigence, un grand impératif général. Et c'est dans cette espèce de champ délimité par le triangle que se constituent, que se discutent, que s'élaborent les politiques de la vie. Alors, commençons par le premier de ces pôles, c'est le pôle de la quantité de population. Et pour les peuples qui nous intéressent, la question qui est en jeu, c'est la question du natalisme, c'est-à-dire de l'incitation à faire des enfants. Vous savez sans doute que la France en la matière est presque un cas d'école puisque ce qu'on appelle la dénatalité, le recul en tout cas de la natalité, y est une chose particulièrement ancienne. qu'elle a été politisée et conscientisée d'une manière assez brutale après le choc de 1870. Si on compare par exemple la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, c'est seulement au moment de la guerre des Bourses, c'est-à-dire en 1905 que la prise de conscience se fait. Et ce qu'on peut appeler la hantise de dépopulation est d'autant plus vive qu'elle touche à des intérêts étatiques en particulier, notamment évidemment les intérêts militaires, mais aussi à des enjeux patronaux. Vous avez par exemple une partie du patronat qui redoute que la main-d'œuvre en vienne à manquer. Enfin, un dernier point là-dessus, une organisation en particulier, l'Alliance nationale contre la dépopulation qui est la productrice de la fiche que vous avez en haut ici, qui est une énorme organisation qui fonctionne à la fois comme groupe de pression comme, on pourrait presque dire comme laboratoire d'idées et en tout cas de lieux de production scientifique. Donc, l'Alliance nationale incarne tout ça. Elle a été créée en 1896 en grande partie pour, ou en réaction à l'émergence du féminisme d'un côté et de l'autre pour contrer le mouvement néo-malthusien. Ça doit vous dire quelque chose, j'imagine. Donc, les néo-malthusiens ce sont ces libertaires, ces militants libertaires qui prenaient à la fois le contrôle des naissances et qui en même temps diffusaient une propagande anticonceptionnelle et même qui vendaient des outils contraceptifs, en particulier dans les zones ouvrières. Et donc, la crainte suscitée par ces mouvements est à l'origine de la constitution de cette organisation, dont le fondateur, ce n'est pas un hasard, Jacques Bertillon, est de profession statistique et démographe. Il y a un lien très fort entre le natalisme et la démographie. Le natalisme aborde les problèmes d'une manière extrêmement comptable et impose également une logique de fonctionnement qui fait que, dans ce monde des politiques de la vie, pour qu'une proposition soit légitime, elle doit avoir des justifications quantitatives. On doit pouvoir prouver que statistiquement, l'impact sur la population sera significatif. Deuxième impératif, représenté en bas à gauche ici, c'est l'impératif de qualité. Alors, je pense que ce n'est une découverte pour personne. Ça a suffisamment été dit et démontré. Il y a un eugénisme français. Il y a eu un eugénisme français. Il y en a un toujours, certainement. La France a également été concernée, pardon, mon téléphone se met à vibrer, concernée par cette doctrine, cette idéologie, ce mouvement qu'on va définir ici de manière relativement large, c'est-à-dire tout ce qui consiste à améliorer la valeur, c'est l'un des mots-clés de l'eugénisme, la valeur à la fois biologique, intellectuelle, psychique, de la population, en encourageant, en quelque sorte, la prolifération des individus ou des groupes jugés les meilleurs par opposition à ceux qu'on appelle, à l'époque, sans aucun état d'âme, les inaptes, les tarés, les déchets sociaux. Il y a, par exemple, une société française de génisme créée en 1912 par Adolphe Pinar, mais, pour bien comprendre le génisme français, il faut quand même considérer que les domaines ou disciplines qui en sont les principaux véhicules sont d'abord la puériculture, cette discipline, cette science qui est promue par Pinar, lui à nouveau, dans les années 1890 et qui consiste à améliorer la protection des femmes, notamment des femmes jeunes de milieux populaires, célibataires, lorsqu'elles sont susceptibles d'être enceintes ou lorsqu'elles tombent enceintes pour réduire les fausses couches, les apportements volontaires, réduire la mortalité infantile. Ça, c'est la puériculture. Le génisme passe aussi par l'hygiène sociale qui est un grand ensemble de préoccupations, de mouvements. Il y a notamment une alliance d'hygiène sociale dans les organisations dont je parle. Le maître mot de l'hygiène sociale, c'est de lutter contre les maladies sociales. La tuberculose est une maladie sociale, une maladie qui porte atteinte à toute la population. Et puis, la sexologie, au sens où on l'entend à l'époque, où on l'entend notamment dans le cadre de l'association d'études sexologiques est un autre vecteur. Ce n'est pas du tout la sexologie qu'on connaît aujourd'hui qui date de la fin du XXe siècle. La sexologie de l'époque, c'est d'une certaine manière la science de la responsabilisation face à la procréation, avec un enjeu qui est de faire accepter par les pouvoirs publics le contrôle des naissances. Mais il ne faut pas non plus concevoir la qualité comme étant l'apanage exclusif des eugénistes. Et dans un sens un peu plus large, on peut considérer que dès lors que l'hygiène ou la santé publique ont cette préoccupation d'améliorer l'état du corps social et pas simplement des individus qui le composent, on est dans une préoccupation de type qualitatif. troisième pôle, c'est le pôle de la morale qui renvoie à des choses extrêmement diffuses là encore, mais sur lequel j'insiste parce que je crois que les historiens et historiennes des populations et des politiques de population ont souvent tendance à le laisser un peu de côté et à mon avis c'est une erreur. Alors, par morale, on peut entendre la morale sexuelle au sens de ce qu'on a parfois qualifié de l'esprit victorien. donc la morale sexuelle qui est portée par exemple avant-guerre par les ligues moralisatrices, la ligue de relèvement de la moralité publique, pardon, les ligues antipornographiques, mais c'est aussi la morale de genre, la morale des rapports hommes-femmes en général avec toutes les questions du double standard, mais c'est plus précisément dans ce qui nous importe ici la morale familiale telle qu'elle s'incarne dans le mouvement familial, cet ensemble d'organisations issus du catholicisme social, très proche de la doctrine sociale de l'Église et qui se distingue des natalistes à proprement parler dans la mesure où c'est la famille nombreuse qui est centrale et en plus de ça avec une idée que la famille n'est pas quelque chose qui relève de la raison d'État et des intérêts matériels de l'État. La famille doit rester quelque part une finalité en soi, doit avoir sa propre raison d'être. Alors, toute la complexité de ce système triangulaire tient à ce qu'entre les trois grandes exigences en question, il peut y avoir contradiction. Si on raisonne un petit peu en analogie avec des processus physiques, on pourrait dire les choses comme ça. Il y a des moments où les revendications qui sont portées convergent. il y a des moments où telle ou telle revendication réussit à satisfaire aussi bien la qualité que la quantité et la morale et dans ce cas-là, le processus politique est susceptible d'avancer. Et généralement, ce n'est pas simple pour autant parce que d'autres sources de désaccords surviennent très souvent, mais le processus s'enclenche. En revanche, dès qu'il va y avoir des formes de tensions, de contradictions entre ces exigences, on va avoir dans certains cas, d'une certaine manière, le centre se déplacer vers l'un des pôles, ce qui peut créer des contestations, où on observe des compromis qui vont s'avérer souvent instables. Alors, ce schéma analytique, il a toutes ses limites. On pourrait tout à fait en discuter par la suite, mais il me sert à faire passer au moins une idée. C'est qu'aucune mesure, que ce soit de protection sociale, de politique sanitaire ou de politique démographique, ne peut avoir de chances véritables d'aboutir si elle ne satisfait pas minimalement chacune de ces trois composantes. Je vais en donner un exemple concret. L'un des problèmes auxquels s'intéressent les médecins depuis la fin du 19e siècle, c'est la stérilité conjugale involontaire. Or, pour essayer de fournir quelques solutions, même imparfaites, au moins pour faire des diagnostics, et donc pour fournir aux personnes qui en souffrent des outils, il faut des moyens publics importants. Et donc pour ça, il faut une volonté. Or, les défenseurs de la qualité n'ont aucune objection à ce qu'on prenne en charge la stérilité. Et les défenseurs de la morale n'ont pas d'objection particulière non plus. Alors, si, il pourrait y avoir une objection, c'est l'insémination artificielle. Mais à l'époque, ça reste quelque chose de très, très marginal. Donc, dans la mesure où lutter contre la stérilité, c'est faciliter la réalisation de projets familiaux, bon, pas d'objection. En revanche, là où ça bloque, c'est du côté de la quantité. Pourquoi ? Parce que il y a eu tout un débat dans les années 1900 pour savoir à quoi était imputable la fameuse dénatalité française. Et pour un ensemble de raisons, il a fallu, on en est arrivé, disons, à considérer que la dénatalité était fondamentalement une histoire de volonté. On ne veut plus faire d'enfant. Alors, toutes les raisons autres qui pouvaient être liées à l'alcoolisme ou à des infections sexuellement transmissibles, etc., sont passées à la trappe. Notamment pour des raisons, je reviens à l'argument comptable dont je parlais tout à l'heure, notamment parce que les différentes estimations épidémiologiques, si vous voulez, oscillent entre 10 % et 15 % de couples affectés par l'infertilité, on dirait aujourd'hui, l'infertilité, donc la stérilité, involontaire. Donc, ça pèse peu par rapport à tout ce qu'on estime de la stérilité volontaire. Donc, cette cause est tout simplement jugée secondaire et accessoire. Et ce ralentissement, je vais avoir l'occasion de voir comment il évolue par la suite. Alors, j'en viens maintenant à la question de la contribution... Ah oui, alors j'ai eu un petit problème de cadrage. Le titre est un petit peu, j'allais dire mutilé, c'est un peu déplacé, mais le titre complet, c'est quelle est la contribution de la Grande Guerre à cette politisation, pourquoi pas même cette surpolitisation de la vie humaine. Donc, ce triangle sacré que j'ai évoqué précédemment, un préexistait à la guerre, donc en quoi est-ce que la guerre change les choses ? Qu'est-ce qu'il en est ? Première explication possible de la réalité démographique elle-même. Le bilan humain, et à commencer par les pertes humaines elles-mêmes, pertes qui, évidemment, inutile de le rappeler, se concentrent sur la jeunesse masculine, phénomène des classes creuses, etc., je ne reviens pas là-dessus, le bilan humain ne peut suffire d'explications à comprendre cette intensification des politiques de la vie après l'armistice. Les historiens, historiennes ont notamment pointé des phénomènes un peu plus subtils, un peu plus fins, qui sont extrêmement importants pour comprendre ce qui se passe. Et le premier de ces phénomènes sur lequel je voudrais mettre l'accent ici, c'est le phénomène d'effet de loupe. Comment est-ce que la guerre a pu servir de révélateur à des problèmes qui existaient, encore une fois, à de longue date, mais qui étaient par ces un peu plus inaperçus ? Et je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est ce qui se passe dans les usines de guerre. On travaille, vous savez, une population féminine importante. Les usines de guerre deviennent un lieu d'observation de phénomènes du type fausse couche liée au surmenage, avortement volontaire, puisque qui travaille en usine dit promiscuité, et qu'on sait que les situations de promiscuité féminine sont favorables à la propagation de l'information contraceptive ou abortive, ce qu'on appelle les mauvais conseils à l'époque. Usine de guerre signifie aussi mauvaise condition d'allaitement. Et ce qu'on voit se cristalliser pendant la guerre, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la problématique de la conciliation travail-maternité. Et c'est par exemple en réponse à ça que sont créées les fameux surintendants de l'usine qui, vous le savez, sont à l'origine des existantes sociales. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est celui des maladies vénériennes pour reprendre l'expression de l'époque. Encore, vous connaissez un petit peu cette histoire, on exige des femmes qu'elles restent chastes, mais les hommes qui sont au front ont droit, du moins le droit ou la tolérance en tout cas leur est reconnue assez rapidement à la prostitution. On ne remet pas en cause des pulsions viriles du poilu, ce qui va conduire d'abord les autorités militaires à tenter un certain nombre de solutions, on va dire, de certaines formes de compromis en essayant d'abord de demander aux soldats eux-mêmes d'adopter certains gestes qui sont des gestes prophylactiques en leur fournissant éventuellement certains moyens pour ça. Et puis finalement, l'armée doit se résoudre à un état de fait. Et comme vous le savez, les bornelles militaires de campagne issues des terrains coloniaux sont institutionnalisées. En mars 1918, l'armée a capitulé face aux différentes réticences morales. Or, ce recours massif à la prostitution relance l'attention sur la question des maladies vénériennes à commencer par la syphilis. Les médecins font un certain nombre d'études, un certain nombre d'observations et on arrive à considérer que le fléau menace d'une manière particulièrement virulente. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et donc, j'insiste sur ce point pour conclure sur cette première idée que la situation sanitaire et démographique n'est pas simplement, en tout cas, constatée. Elle est interprétée. Elle est cadrée. Elle est dénoncée selon des grilles de perception qui sont indissociables de ces croisades morales ou biopolitiques du moment. Alors, le deuxième point explicatif, c'est comment est-ce que la guerre est une semeuse de désordre. Plus encore que le phénomène des gâtons, de boucheries humaines qui créent le vide démographique, la guerre, me semble-t-il, doit être considérée comme un moment de désordre qui réactive des préoccupations dont l'essence est très fortement une essence morale. Alors, d'abord, il faut rappeler que la guerre a été, on pourrait dire, une subversion des rapports de genre ordinaires, des rapports entre masculin et féminin tels que ils étaient définis dans, disons, au moins depuis le XIXe siècle. alors même qu'une partie notamment des élites conservatrices espéraient que la guerre allait redresser les comportements moraux. Pourquoi cette subversion ? D'abord, du fait du travail féminin et notamment du travail, je veux dire, en particulier l'occupation de métiers historiquement définis comme virils, mais aussi du fait des relations amoureuses et sexuelles qui sont occasionnées d'une part du fait de l'occupation de certaines régions, du fait aussi de l'éloignement des conjoints et qui sont interprétées comme une forme de relâchement des mœurs, voire comme une menace de désertion de la maternité. On l'a dit, la morale de chasteté est assez clairement balayée par le réglementarisme prostitutionnel militaire, comme si, encore une fois, l'État avait pris acte de l'immoralisme ambiant, pour reprendre encore une fois le vocabulaire des temps. Et même les féministes qui ont rejoint l'Union sacrée, qui souscrivent largement à cette grande mission patriotique et civilisatrice, sont saisis par cette panique d'inversion des rôles masculins et féminins, rejoignent les natalistes dans l'idée qu'il faut imposer un devoir de procréer pour les femmes qui seraient le symétrique de l'impôt du sang versé par les hommes. Et puis, j'ajouterai une dernière chose sur ce point, c'est que la guerre favorise la recherche d'ennemis de l'intérieur et parmi ceux-là, les néo-malthusiens, les avorteurs et avorteuses constituent de très bons sujets pour dériver un certain nombre de critiques qui servent de cibles relativement faciles. Et là, à ce point-là, il faut quand même signaler une chose importante, c'est une divergence entre différents États, puisque là où notamment la France, ce n'est pas la seule, on peut dire aussi de l'Italie, de l'Allemagne et d'autres, se braquent très foncièrement contre le contrôle des naissances, on voit, en particulier aux États-Unis avec Margaret Sanger, en Grande-Bretagne avec Mary Stokes, le début de ce qu'on a appelé la croisade pour le contrôle des naissances, pour le birth control, et donc on voit dans les pays anglo-saxons mais également en Europe du Nord par exemple, progressivement, ça va se faire en quelques années, le droit à la contraception reconnu et y compris l'ouverture des premières cliniques qui distribuent des contraceptifs. Donc là, on a un phénomène de dissociation historique qui ne manque pas d'intéresser les historiens et les historiennes. Toujours dans cette idée de désordre, on peut également aborder à travers ce terme la réarticulation des relations entre quantité et quantité, entre, pardon, qualité et quantité. Alors là encore, tout se fait pas dans tous les pays de la même manière. La France a certaines spécificités mais fondamentalement, les eugénistes ont une interprétation un petit peu différente des natalistes. Encore une fois, il ne faut pas les séparer d'une manière absolument dichotomique, mais ceux qui incarnent la version la plus pure de ces deux pôles ont des divergents d'interprétation. Pour les eugénistes, stricto sensu, la guerre, c'est d'abord un phénomène, enfin, elle a opéré comme une forme de sélection naturelle à l'envers. On a privé les sociétés occidentales, voire la race blanche, de ces élites. C'est tout le thème du suicide des élites. Et c'est d'ailleurs cette grille de lecture-là, disons, la réactivation des thèses eugénistes qui va faciliter dans les pays anglo-saxons ou scandinaves la cause du droit à la contraception puisque c'est souvent au nom de préoccupations eugéniques qu'on va permettre le développement du bourse-contrôle. En France, il semble que la hantise de dépopulation l'ait emportée. Les eugénistes tendent plutôt à se cantonner dans le registre de l'hygiène sociale et de la périculture qui sont plus ajustés, plus en phase, disons, avec la dimension nataliste et laissent de côté des revendications de reproduction sous contrôle comme on peut en voir émerger dans certains lieux. On assiste donc plutôt à ce qu'on a appelé une sanitarisation des problèmes sexuels et reproductifs et on voit les différents mouvements que j'ai présentés précédemment se reconfigurer, se réarticuler autour du pôle nataliste. Deux choses en témoignent. La création, le lancement des congrès de natalité qui sont des grands rassemblements de tous les militants féministes, pardon, familialistes et natalistes à partir de 1919 et sur le plan plus officiel, la création au même moment du Conseil supérieur de la natalité qui est en charge, je cite, de rechercher toutes les mesures susceptibles de combattre la dépopulation, d'accroître la natalité, de développer la puériculture et de protéger et honorer les familles nombreuses. Je coupe la suite. Donc tout ça va servir d'ailleurs de plateforme à l'alliance nationale contre la dépopulation et à certaines ligues familiales qui ne cessent à partir de ce moment-là d'étoffer leurs liens avec les gouvernements successifs avec un point d'acmé au moment du régime de Vichy. Mais le dernier point sur lequel je voudrais insister dans ces effets de la guerre, c'est ce que j'ai appelé les opportunités politiques et donc je me place ici vraiment sur un terrain très spécifiquement politique. L'union sacrée, la mobilisation tous azimuts pour utiliser une expression qui a été utilisée par un collectif d'historiens dans un livre important qui a quelques années, la mise en guerre ou les mises en guerre de l'État. Tout cela a été propice à un climat de réforme, de réforme sociale en particulier et tout cela a légitimé de nouvelles formes d'intervention des autorités publiques, on pourrait le dire une extension de la juridiction de l'État y compris dans des domaines qui préalablement étaient considérées comme devant rester protégées d'une intrusion trop forte de l'État. Alors je vais donner un premier exemple qui est bien développé dans un livre très important de Vincent Viette, l'historien Vincent Viette, qui a montré comment, je reprends son expression, comment est-ce qu'une formidable opportunité avait été offerte à certaines franges de la profession médicale qui militaient pour un travail de modernisation de la santé publique dans le sens d'une plus forte collectivisation, y compris avec la possibilité de restreindre les libertés individuelles face au fléau sanitaire. Et ce qui incarne bien ce moment particulier, c'est la création par Justin Goddard qui est représenté dans la photo en bas à droite, donc la création du service de santé des armées que l'on peut considérer comme une des premières formes d'organisation générale des systèmes de soins dans le cadre d'une politique publique, nationale, centralisée, coordonnée. Ça fait partie d'un moment de jacobinisme sanitaire, je reprends l'expression de Vincent Viette, qui a été un moment de courte durée puisque dès la sortie de guerre, on voit tout ça retomber un petit peu et que le ministère de l'hygiène, le premier ministère de l'hygiène qui est écrit en 1920 et qui sera suivi d'un ministère de la santé publique, ont peu de poids et peu de moyens. Mais il n'en reste pas moins que, en termes d'acculturation du pouvoir politique et aussi de la population à cette présence plus forte de l'État dans des domaines nouveaux, il s'est passé quelque chose. Et puis, toujours dans cette idée d'opportunité, un autre exemple qu'on peut mentionner, c'est la manière dont la guerre favorise un certain type de rhétorique, qui est la rhétorique de la crise, qui est très importante pour faire passer un certain nombre de mesures. En fait, je considère, d'après les travaux que j'ai pu mener, notamment sur l'avortement, que la guerre permet de relancer des projets qui avaient une histoire déjà assez ancienne, mais qui étaient bloqués, qui étaient enlisés. Ça permet notamment de mobiliser le vocabulaire de l'urgence en disant, il faut absolument maintenant faire fi de toutes les divergences et de tous les états d'âme qu'on peut avoir, il faut agir, l'État doit agir et à très court terme. Et en particulier, ça permet de chasser certaines objections, celles du coût budgétaire de certaines mesures ou celles qui consistent à dire qu'il y a certaines valeurs déontologiques très importantes dans certaines professions, en la médecine par exemple, qui ne doivent absolument pas être menacées. Et je vais en reparler par la suite, il se trouve que certaines de ces objections sont effectivement violentées par certaines propositions. Et par ailleurs, la rhétorique de l'urgence, c'est aussi la rhétorique du court terme. Et la rhétorique du court terme, ça peut avoir plusieurs effets. Et l'un des effets, c'est de privilégier ce qui coûte moins cher et ce qui est moins compliqué à faire passer. Et souvent, ce qui coûte moins cher et qui finalement est parfois plus consensuel, c'est la répression. Et donc, je pense qu'il faut aussi avoir cette idée à l'esprit que la répression est plus favorisée que la prévention et la protége. Alors, comme j'ai été jusqu'à présent très général et très abstrait, je n'ai pas du tout regardé où j'en étais dans le timing. Je ne suis pas un champion du minutage. Donc, si jamais je dépasse de trop des grands signes, je respecterai cette gesticulation. je vais prendre des exemples un peu concrets qui sont de trois ordres. D'abord, ce qui concerne la contraception et l'avortement. Ensuite, je vais reparler de l'infertilité conjugale et dans un troisième temps, je vais parler des IST. Alors, dans le domaine de la contraception et l'avortement, le combat avait commencé bien avant la guerre. en particulier, sous l'influence et sous la pression de l'Alliance nationale contre la dépopulation, une commission extra-parlementaire contre la dépopulation avait été créée en 1902 qui avait émis un certain nombre de recommandations. Quelques années plus tard, une proposition sénatoriale en 1910 avait été déposée, proposition tendante à combattre la dépopulation par des mesures propres à relever la natalité. Et cette proposition, par exemple, contenait à la fois des mesures visant à contrôler les sages-femmes, profession éminemment suspecte aux yeux des natalistes et des anti-avortements à l'époque. Elle contenait également le principe de correctionnalisation de l'avortement, de même que des dispositions de lutte contre la propagande anti-conceptionnelle. Or, à chaque fois, à chaque étape nouvelle sur le plan notamment parlementaire, mais même également quand l'exécutif avait tenté de se mêler à cette histoire, l'absence de consensus avait fait échouer la dynamique collective. Or, sur ce plan, très clairement, la guerre a servi de catalyseurs. En 1915, notamment, ont eu lieu ces affaires très médiatisées de viols commis par des Allemands dans les régions envahies. Certaines femmes se sont retrouvées enceintes et un sénateur de gauche, Louis Martin, a été jusqu'à déposer une proposition de loi hautement subversive puisqu'elle postulait, enfin, elle revendiquait une dépénalisation de l'avortement dans les régions occupées. Proposition qui était largement imprégnée d'eugénisme et aussi d'une croyance héréditariste dans l'idée que probablement tous les vices qu'on attribue au Bosch seraient transmis du fait du viol et de la grossesse à ses futurs enfants et que de petits vipéraux allaient naître de ces viols. Et donc, en tout cas, il y a eu à ce moment-là une proposition extrêmement subversive qui a repoussé à la mobilisation l'Alliance nationale et les différents militants anti-avortement qui s'emploie alors à combattre sur le plan idéologique, notamment en défendant à grands coups de statistiques que l'avortement est le principal facteur de dénatalité et campagne qui se fait aussi dans la prêche et reproduit ici un morceau d'un quotidien de l'époque. L'ennemi de l'intérieur c'est l'avortement. Donc, toute une campagne de presse est lancée en 1917. Mobilisation aussi des médecins de l'Académie de médecine, Pinard parmi d'autres. Et là, on se retrouve à nouveau dans le paradoxe que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un consensus général sur l'idée qu'il faut se battre de manière urgente sur ce terrain-là, mais en même temps, dès qu'on commence à se retrousser les manches pour essayer de faire avancer le dossier législatif, toutes les divisions, les divergences surgissent. Et en particulier, il y a deux dispositions législatives qui sont extrêmement clivantes, extrêmement controversées. D'une part, il est question de lever le secret professionnel pour les médecins qui seraient témoins d'avortement. Et d'autre part, il est même question dans la proposition sénatoriale initiale d'instaurer l'excuse absolutoire, c'est-à-dire de donner la possibilité à l'avorté qui dénonce l'avorteur d'être exempté des poursuites, grosso modo, de faire reconnaître ni plus ni moins le droit à la délation. Alors, ça bloque, et même après l'arrivée de la Chambre Bleu Horizon, pourtant éminemment nataliste, et il va falloir, ce qui a été décrit comme un véritable coup de force institutionnel, que je n'ai pas trop le temps de décrire dans le détail, en 1920, pour que la partie la moins controversée de la loi en question soit votée. Ça donne la loi de juillet 1920, qui est fondamentalement au-delà d'être une loi contre les pratiques anticonceptionnelles, et fondamentalement une loi visant à décapiter le mouvement néo-malthusien. En revanche, il va encore falloir trois ans pour que la mesure de correctionnalisation de l'avortement soit adoptée. Et là, l'un des moyens de comprendre pourquoi un tel délai a été nécessaire, eh bien, c'est toutes les réserves de type moral ou déontologique qui ont subsisté et qui sont bien résumées par les interventions de Pinard lui-même, qui est aussi l'un de ses protagonistes de cette histoire. Pinard, qui est un fervent ennemi de l'avortement, mais qui considère néanmoins qu'il serait complètement hypocrite de prétendre lutter contre le contrôle des naissances, contre la contraception, disons. On sait très bien que la contraception, à l'époque, c'est essentiellement le colis interrompu. Donc, c'est tout en plus hypocrite qu'absurde. Hypocrite parce que tout le monde le fait, absurde parce que, comme un certain nombre de locuteurs le disent à l'époque, on ne peut pas mettre un gendarme dans chaque chambre à coucher. La deuxième chose, c'est qu'une mesure comme la suppression du secret médical est jugée inacceptable par la grande majorité des médecins. Deuxième exemple, c'est celui de l'infertilité conjugale. Et là, je pense qu'on peut considérer que la guerre n'a favorisé aucune politique publique d'envergure. Le problème tel qu'il s'opposait auparavant, c'est-à-dire que la stérilité involontaire était jugée, était considérée comme un problème tout à fait secondaire, subsiste. Et pourtant, il y a bien un certain nombre d'initiatives dans l'entre-deux-guerres qui autorisent même à parler d'une politique embryonnaire, en tout cas d'une offre embryonnaire de prise en charge des couples stériles, au moins sur le plan du diagnostic. Mais tout ça se fait essentiellement à l'échelon local, que ce soit, alors c'est ce que j'ai illustré ici, que ce soit dans le cadre des hôpitaux de l'assistance publique à Paris, et quelques maternités de province vont le faire aussi, ou également dans le cadre des municipalités. Et je vais en donner un deuxième exemple par la suite. Alors, ce qui se passe dans les hôpitaux de l'assistance publique, c'est que, notamment sous l'inspiration de la puériculture de Pinard, un certain nombre de chefs de service en maternité créent des consultations spécialisées qui reçoivent essentiellement des femmes en fait, et parfois des hommes affectés par la stérilité involontaire et procèdent à un certain nombre d'examens. Et ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est que la justification a été explicitement celle de la lutte contre la dénatalité. L'autre exemple, dans les municipalités, c'est ce qui se passe dans la commune de Surenne, et plus précisément dans la cité-jardin de Surenne. Donc on est en plein ici aussi dans le domaine de l'hygiène sociale. et là vous avez par exemple dans les années 30 un grand gynécologue obstétricien, Jean d'Alsace, qui a créé un dispensaire qui, au moins une partie de la semaine, cherche à attirer des couples concernés par les questions de stérilité. Et la justification ici est beaucoup plus du côté de l'eugénisme puisque la logique finalement qui est mise en avant par d'Alsace pour obtenir les moyens nécessaires à cette activité, c'est que qui dit enfant désiré, et a priori les enfants qui arrivent quand le couple a subi une phase d'infertilité sont des enfants désirés, qui dit enfant désiré, dit enfant mieux élevé, donc enfant de meilleure qualité. Typique, raisonnement typique de l'eugénisme à la française. Alors malgré ces initiatives souvent décentralisées, les professionnels du domaine vont pendant très longtemps se sentir délaissées par les pouvoirs publics et ne vont cesser de réclamer des moyens supplémentaires, voire une politique publique centralisée, coordonnée, qui n'arrivera que beaucoup plus tardivement et encore de manière extrêmement partielle. Et donc je vais terminer, dernier point, par les maladies vénériennes. Alors je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Alors, donc, on l'a dit précédemment, le réglementarisme en matière de prostitution aux armées a débouché sur un suivi plus étroit, notamment sanitaire et statistique, des infections sexuellement transmissibles. et dans le cadre du service de santé des armées, je vous parlais précédemment, ont été créés des centres antivénériens. Ah oui, alors j'ai encore une partie de l'image, je crois. Oui, non, c'est bon. Non, je confonds avec le slide précédent. Donc, des centres antivénériens, des visites médicales régulières que les Poilus surnomment joliment la revue des queues, et des consultations spécialisées dans les grandes vues. Il résulte de ces dispositifs sanitaires une importante production de chiffres et les statistiques sont très importantes dans cet espace des politiques de la vie que j'ai présentées précédemment. Des chiffres qui sont parfois des données locales qui sont manipulées avec une certaine rigueur, dans d'autres cas, des extrapolations extrêmement inconsidérées. On parle, par exemple, dans les années 24 millions de syphilitiques, ça représente le dixième de la population. Mais toujours est-il que ces chiffres alimentent la nécessité ressentie de développer une politique sanitaire spécialisée. en août 1926, le ministère de l'hygiène donne instruction au préfet d'organiser une rationalisation de la lutte antivénérienne qui va se traduire notamment par un développement de dispensaires offrant des dépistages et des soins gratuits, va pousser les médecins en cabinet dans les zones rurales à participer à ces interventions de dépistage et de soins. Donc, quelque chose se passe là aussi, mais les limites apparaissent également puisque, en particulier, l'un des grands problèmes qui intéressent beaucoup les historiens et historiennes aujourd'hui, l'un des grands problèmes à l'époque, c'est la focalisation sur la syphilis par opposition aux autres maladies vénériennes et en particulier la chaude pisse. Gonorrhée, Blénoragie. Alors, vous savez sans doute que la syphilis est extrêmement spectaculaire et peut avoir des symptômes qui sont, d'une part, mortels, mais par ailleurs extrêmement... des infections psychiatriques extrêmement lourdes. Il n'en reste pas moins que la syphilis est en réalité beaucoup moins répandue que la Blénoragie et que la Blénoragie, et ça, on le sait, en fait, certains médecins l'ont découvert dès les années 1870, la Blénoragie est très largement latente, invisible, asymptomatique et donc produit en fait des ravages qui se traduisent par des problèmes de fertilité. Et en réalité, ce qui se passe à l'époque, c'est qu'on continue à se braquer sur la syphilis. Donc là, vous avez à gauche l'image que vous voyez en bas à gauche, c'est une capture d'écran d'un film de santé publique, un film d'éducation sanitaire de l'époque. Donc là, on a le discours très convenu de l'époque sur la syphilis. Et en fait, l'affiche de droite, c'est presque une aberration archivistique puisque, bon, c'est un événement qui est en réalité complètement atypique. Il y a eu à un moment un petit regroupement des professionnels autour du terme de la gonorée, de la Blénoragie, qui fait qu'à un moment, cette affiche a été créée, mais ce n'est pas du tout révélateur, si vous voulez, et il y a eu beaucoup moins de choses qui étaient tournées contre la Blénoragie. Alors, cette focalisation sur la syphilis, ça fait aussi... Alors, ça a plusieurs effets. d'une part, ça permet de préserver le préservatif, si je veux dire, de toutes les interdictions qui frappent les produits anticonceptionnels dans le cas de l'LMIF 120. ça a pour effet de ne mettre que la syphilis et pas la Blénoragie dans le cadre du certificat prénuptial pour lequel militaient les eugénistes de longue date et qui avaient été introduits dans la loi sous Vichy en 1942. Et puis, ça a d'autres effets et en particulier de ne faire que renforcer la stigmatisation et les contrôles sanitaires extrêmement tâtillons à l'égard des prostituées et en particulier de la catégorie des prostituées dites clandestines, celles qui ne rentrent pas dans le régime des maisons de tolérance, mais aussi de stigmatiser d'autres sous-populations, en particulier à une figure qui va être très largement prise pour cible et avec, en réalité, une justification et un étayage statistique extrêmement mince et extrêmement peu probant. c'est la catégorie des nord-africains. Des nord-africains, ça c'est en particulier le micro... Je ne sais pas s'il fait... Donc les nord-africains vont être l'objet d'un certain nombre de fantasmes et d'un suivi particulier, notamment par les autorités sanitaires jusqu'aux années 70 au moins. Voilà. Alors j'en arrive à la conclusion. Donc j'ai pas trop vu de grands gestes, donc j'imagine que je ne suis pas trop débordé et que je suis autorisé encore... Voilà. Donc, quelques éléments de conclusion. Alors ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'était d'envisager de manière relationnelle les politiques de la vie dans cette triple dimension sur laquelle j'ai insisté, ce qui m'a invité à relativiser un petit peu le tournant radical que constituerait la Grande Guerre. Tout au moins, il me semble que la rhétorique fréquente sur le choc démographique que constitue la Première Guerre mondiale, choc qui aurait engendré inéluctablement un effort de repopulation. Il me semble que cette rhétorique est un peu piégeuse et qu'il faut avoir à l'esprit que le conflit a pour beaucoup constitué un moment de panique morale autant qu'il aggravait une dénatalité déjà bien présente auparavant. De plus, cet accent plus fort qui est mis du côté du collectif par rapport à l'individuel dans le domaine qui touche à la reproduction en particulier a bien existé mais ne s'est traduite ni immédiatement, ni mécaniquement, ni dans tous les domaines concernés par l'adoption de mesures propres à améliorer l'état des populations. En fait, ce relatif consensus n'a pas réglé cette fameuse tension entre les trois pôles pas plus qu'elle n'a supprimé la concurrence entre les fléaux sociaux et en particulier entre les différentes pathologies sociales pointées du doigt par les militants. Deuxième question que l'on peut se poser serait celle du bilan qui serait possible de tracer bilan de ces différentes mesures et pas simplement des mesures législatives parce que ça, c'est un point de vue un petit peu étroit sur le sujet. Donc quel bilan on pourrait tirer de tous ces efforts collectifs si on se place à la veille de la Deuxième Guerre mondiale et si on essaye d'en revenir aux trois pôles du triangle ? Sur la question de la quantité, on est tenté de dire que le bilan ce n'est pas grand-chose. Ou plus exactement, si on se reporte aux différents indicateurs démographiques, on ne peut que constater que les tendances qui étaient amorcées avant se sont accélérées. Vous avez, alors dans le graphique de gauche, vous pouvez regarder notamment la courbe noire qui représente l'indice synthétique de fécondité dont vous voyez, alors vous avez, donc sur les graduations, vous indique principalement les années pour la partie supérieure de la graduation puis en dessous vous avez les générations qui sont concernées. Donc si on regarde par exemple les années, on voit qu'entre 1920 et la veille de la Deuxième Guerre mondiale, cet indicateur de fécondité n'a fait que baisser. Même si la descendance finale qui mesure ce qui va vraiment se passer une fois que les générations en question ont terminé leur cycle reproductif donne un résultat légèrement différent. Autre indicateur, c'est ce que vous avez dans le graphique de droite, vous avez en fait ici la distribution du nombre d'enfants qu'ont les femmes qui ont atteint l'âge de 45 ans, génération par génération, et ça concerne ici les femmes qui sont mariées ou qui ont déjà été mariées. Et ce qu'on voit ici, vous pouvez regarder en fait principalement les lignes discontinues, les lignes en pointillé noire, c'est-à-dire les femmes qui ont zéro ou un enfant. Et l'entre-deux-guerres c'est quoi ? C'est le summum de la période où les femmes ont zéro ou un enfant. En tout cas, ont un enfant. On est vraiment dans le règne des familles d'un enfant. Contrairement à tout cet effort à la fois législatif, sur le plan de la propagande, etc. Alors pourquoi j'ai mis ici le livre d'Anne-Emmanuel de Martigny, une historienne qui a publié un travail sur Violette Nauzière, cette femme qui a beaucoup défrayé la chronique dans les années 30. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce livre ? c'est parce que typiquement, Violette Nauzière est une fille unique et qu'il y a de très belles pages dans ce livre sur ce que sont en fait ces familles d'un enfant, très majoritaire, en particulier dans les milieux modestes de l'entre-deux-guerres. Alors, tout ça, c'est des chiffres et puis il y a aussi toutes les réalités démographiques qu'il est plus difficile de saisir par les chiffres, même si d'aucuns tentent malgré tout de produire de la donnée en la matière et pour tout ce qui est pratiques anticonceptionnelles ou avortements, les indications qu'on a qui peuvent être chiffrées, qui peuvent être dans certains cas des observations directes, indirectes, etc., ne laissent évidemment penser à aucune forme de recul de ces pratiques dans l'entre-deux-guerres. Alors, la seule question qui pourrait être posée éventuellement, je n'irai pas trop loin sur ce terrain qui est extrêmement compliqué, c'est de savoir s'il y a pu avoir un effet différé dans le temps. Et la question peut se poser parce que vous savez peut-être que le baby-boom reste quelque chose de relativement mystérieux pour les historiens et les démographes aujourd'hui. On n'a pas tous les éléments d'explication, donc on peut aussi se demander s'il n'y a pas un certain nombre de mesures qui sont adoptées dès l'entre-deux-guerres et qui vont porter leurs fruits un petit peu plus tard. Alors, deuxième pôle, le pôle de la qualité, c'est très difficile d'en parler parce que déjà, beaucoup de choses ne sont pas mesurables et puis par ailleurs, on aurait très vite fait de laisser penser qu'on souscrit à la logique que la qualité humaine est quelque chose de défendable, l'évaluation de la qualité humaine est quelque chose de défendable, donc il ne s'agit pas ici de reprendre la pensée eugéniste à son compte, simplement, quelques indicateurs qui relèvent de cette logique-là. Par exemple, sur les infections sexuellement transmissibles, les chiffres de l'époque, là encore, ne laissent évidemment penser à aucune forme de recul de ces maladies. Mais n'oublions pas l'objectif de régulation morale qui est, je crois avoir insisté beaucoup là-dessus, qui est vraiment central dans cette histoire. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Est-ce qu'on peut dire d'une part que, d'une certaine manière, la manière dont les femmes ont vécu leur rapport à la fécondité, à la maternité a été modifiée ? Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi, du point de vue de la réalité concrète, quant à l'impact de ces différentes mesures, en particulier les mesures répressives ? On peut se poser la question, après tout, de savoir, est-ce qu'on a rendu la vie des femmes ou des couples totalement invivables ou totalement exposés à un niveau de contrainte qui aurait été absolument intenable ? C'est un vaste domaine de réflexion. Il y a beaucoup de littérature historique là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que, ça, on le sait depuis longtemps et beaucoup de lieux, de terrains, de périodes ont été très, très bien documentés là-dessus, il est extrêmement difficile de réguler tout ce qui relève de l'intimité la plus profonde. Ça peut paraître évident, mais c'est important de le dire, mais ça vaut aussi bien pour la Chine de l'époque de l'enfant unique, ce que je dis là. Il y avait une historienne qui s'appelle Sarah Hanley, historienne qui a écrit des choses importantes sur la surveillance des femmes enceintes sur l'Ancien Régime et qui utilise une expression que j'aime bien qui est celle de la culture de la feinte. Il existe une culture, il existe des stratégies de contournement d'évitement. En gros, les couples et les femmes savent se débrouiller. Bon, on sait très bien que le coït interrompu est à la portée de à peu près tout le monde pour ne prendre que cet exemple-là, mais on pourrait dire aussi que d'accéder à des pratiques abortives, c'est certes dangereux, difficile, etc., mais ça se fait. et il est relativement clair qu'on pourrait utiliser ici un terme qu'aiment bien les historiens et historiennes qui est la notion d'agency, c'est-à-dire les capacités de marge de manœuvre qu'ont les acteurs, les individus. L'agency opère dans ce domaine-là tout particulièrement et on ne peut pas ne pas avoir considéré comme assez ironique cette loi de 1920 qui s'en prend à la contraception. Alors, ce n'est pas son but en réalité premier. Son but premier, encore une fois, c'est d'éliminer les néo-matusiens, mais qui s'en prend à la contraception comme s'il était possible en réalité de tout contrôler en la matière. Et là encore, je reviens au livre sur Violette Nauzière qui décrit parfois d'une manière assez directe un certain nombre de moyens, de petits arrangements par lesquels les couples sont capables de jouer sur la fécondité, sur la taille de la fratrie, sur le nombre d'enfants qu'ils ont. Ce qui ne veut pas dire tout ça, ne veut pas dire que les mesures que j'ai évoquées soient restées sans aucune conséquence. Et ça, je ne l'aborderai pas ici, mais j'ai montré dans des travaux précédents à quel point, par exemple, l'intensification des moyens policiers, puisque c'est bien de ça qu'il va s'agir surtout à partir de la fin des années 30, ont très, très largement pourri la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, de couples, de familles. et envoyer des gens en prison, etc. Mais ça, je ne l'y reviens pas. Je ne le développe pas ici. Dernière remarque, et je m'arrêterai là. La dernière remarque, c'est que on doit quand même nuancer l'idée que tout se résumerait à la contrainte, à la coercition. Et les politiques de la vie, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, en introduction notamment, fonctionnent toujours par un jeu de compensation entre du positif, du négatif, de la répression et de l'incitation, une logique de devoir et une logique de soutien sur le plan social, économique. Et les féministes de l'époque, qui sont évidemment des féministes extrêmement modérées, les féministes de l'époque le savaient pertinemment. lesquelles ont largement su donner des gages finalement à ces grandes causes biopolitiques pour obtenir, aussi parce qu'elles y croyaient, mais également pour obtenir un certain nombre de contreparties qui pouvaient être les droits maternels, qui pouvaient être également de soutenir le combat pour l'égalité civile qui aboutira un peu plus tard. Et puis, les femmes elles-mêmes, enfin, je terminerai là-dessus, les femmes elles-mêmes étaient très largement attachées à la maternité. Il ne s'agit pas de dire qu'elles le sont plus qu'avant, moins qu'avant, y compris par rapport à aujourd'hui. En tout cas, l'attachement à la maternité restait très fort. On le sait notamment d'un certain nombre de sondages d'opinion, puisqu'on est à l'époque où il y a les premiers sondages d'opinion à la fin des années 30. Et on peut déduire des résultats de ces sondages que les femmes étaient très largement réticentes à l'idée qu'on puisse manier les moyens policiers, judiciaires pour imposer les grossesses, les maternités, etc. Peu de femmes soutenaient en particulier l'idée d'envoyer en prison des avortés ou même des avorteuses. Mais l'idée qu'il faille encourager de la maternité faisait très largement consensus, ce qui d'ailleurs n'est... Enfin, ce sur lequel je ne porte évidemment aucun jugement de malheur. Donc, je crois que j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour cette attention. Merci. Une question. Est-ce que les polygénistes, c'est ça ? C'est ça. Ils s'attèvent beaucoup à la notion de qualité qui a un rapport avec les aspects et les valeurs un peu raciales derrière ces concepts ? C'est évidemment une excellente question. Bien entendu. Bien entendu. Alors, ça se joue à plusieurs niveaux parce que la race elle-même, la notion même de race est une notion un petit peu polysémique. on peut faire rentrer de réalité là-dedans. On parle à l'époque de race blanche mais aussi de race française ou même de race parfois régionale. Mais évidemment, c'est indissociable. C'est un sujet qui est absolument gigantesque. Alors, ça ne s'articule pas tout à fait de la même manière selon qu'on parle d'un pays colonial, d'un pays où le racisme est entièrement institutionnalisé comme ça peut être le cas aux États-Unis à l'époque selon qu'on parle d'un pays qui n'est pas en situation impérialiste par exemple. Mais dans le cas qui nous intéresse de la France ici, cette dimension est omniprésente. Il y a toujours la dimension coloniale qui est extrêmement forte. De toute manière, toutes ces questions de population sont toujours aussi pensées en termes de différentiel de population entre la métropole et puis le monde colonisé. Également, les éventuelles migrations en interne, etc. Néanmoins, je crois quand même qu'on n'est pas tout à fait en France dans un... La racialisation existe, mais dans une politique raciste affirmée qu'on peut avoir par exemple aux États-Unis à l'époque. Je ne parle évidemment pas de l'Italie fasciste ou de l'Allemagne nazie et de tous ces pays-là à l'époque. Mais voilà, c'est évidemment présent. Alors, oui, sauf que... Alors, là, j'étais plutôt ici dans l'entre-deux-guerres. Donc, il est évident que... Non, non, attention. La dimension, alors, effectivement, on pourrait rajouter à l'antisémitisme. Mais par exemple, ce qui est assez compliqué avec l'eugénisme, c'est qu'un certain nombre des eugénistes les plus majeurs de l'époque sont d'origine juive et qu'il y a notamment dans l'eugéniste, on a aussi une vision en particulier biaisée, rétrospective de l'eugénisme et il y a, en particulier dans l'eugénisme tel qu'il existe à l'époque, il y a aussi une dimension tout simplement de rationalisation, de libre-pensée, d'idées que la reproduction, la procréation ne sont plus dictées par la volonté divine, qu'après tout, c'est une forme de progrès de l'esprit humain que de pouvoir agir là-dessus, que de pouvoir aussi épargner des souffrances aux parents, par exemple, aux enfants qui naîtraient avec des anomalies, etc. Toute cette dimension est présente. Ce n'est pas simplement les différentiels de classe ou de race, il y a aussi cette dimension de lutter contre la souffrance humaine. Donc, c'est extrêmement compliqué. Je crois que, alors il y a un très bon article là-dessus dans la revue des annales, il y a un article de Luc Berlivet sur les liens historiques entre génisme et racisme. Et en fait, il y a une interpénétration qui est très forte, mais ce sont quand même deux choses différentes. Voilà. Oui, effectivement, parce que, à un moment donné, il portait aussi les valeurs de l'infertilité, on peut l'aider, donc c'est un peu entre nature. Bien sûr. Ça, c'est... Alors, ce n'est pas complètement spécifique, d'ailleurs, osogéniste, mais cette idée est très importante selon laquelle on est dans des sociétés qui sont sécularisées, qui sont laïcisées à tous les niveaux, et même le contrôle de la reproduction doit être quelque chose d'acceptable. La stérilité, par exemple, n'est plus une fatalité qui frappe quelque part des couples au hasard ou parce qu'ils auraient commis je ne sais quel péché. la stérilité doit avoir des explications et doit être... doit avoir ses remèdes et on peut intervenir là-dessus. Et cette idée qu'on peut intervenir sur la reproduction, c'est une des grandes idées de cette époque-là. Mais est-ce que cette dénatalité, elle ne peut pas être aussi dure, un des facteurs, aux conditions de vie alors, à la mortalité périnatale ou la mortalité des enfants en massage, avec l'industrialisation qui a fait que les gens travaillaient dans des conditions souvent indignes de mise avec la superclose et puis l'espérance de vie qui diminuait et puis des conditions d'hygiène qui étaient déplorables qui se sont peut-être un peu améliorées grâce, entre guillemets, à la guerre de 14-18. Mais finalement, je pense, dans les campagnes, il y avait la famine, il y avait des conditions de vie terribles, des hivers assez difficiles à vivre. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un facteur en plus ? Alors, vous avez entièrement raison et j'ai un peu voulu simplifier l'exposé en laissant un petit peu de côté cette question-là, du moins, mais là, on l'a formulée. Alors, je vais revenir sur ce point de deux manières. La première chose, c'est que je vais vous remettre mon image de tout à l'heure parce que ce triangle, je suis quand même très, très attaché. Donc, cette notion de quantité de la population, il est parfaitement exact que sur un plan, je dirais, même de la théorie démographique, on peut l'envisager de plein de manières différentes. Pour augmenter la population, prenons les choses d'une manière extrêmement basique, on peut pousser les gens à faire plus d'enfants, mais on peut aussi faire augmenter l'espérance de vie, limiter, comme vous l'avez dit, la mortalité infantile ou autre, améliorer l'hygiène, etc. Alors, là où les choses sont épisées, ça, c'est une première chose, la deuxième chose, c'est que ces questions, on va dire, de santé, de mortalité, d'hygiène, etc., sont, d'un point de vue théorique, sont un petit peu à cheval entre la question de la quantité et la question de la qualité. Parce qu'en fait, la question de la qualité et la question de la quantité interagissent mutuellement, sont en interaction mutuelle. Il est évident que, par tous les moyens où on va les prendre, il y a toujours de la quantité dans la qualité, de la qualité dans la quantité. D'ailleurs, Pinar, c'est précisément ce qu'il dit. Pinar, il dit, si on veut améliorer la qualité, il faut améliorer la quantité parce que plus les gens concevront, plus on aura statistiquement la chance d'avoir des individus de bonne qualité. Ce qui est, ce qui le distingue un petit peu d'un eugénisme beaucoup plus radical, beaucoup plus biologisant qu'on va trouver en particulier en Angleterre, aux Etats-Unis, en Allemagne, etc. à l'époque. Et puis, par ailleurs, pour revenir à cette question de la manière dont on prend le problème de la quantité, ce que vous décrivez là, c'est un débat qui a occupé les démographes, statisticiens, médecins, pendant toute une partie du XIXe siècle, qui consiste à dire sur quoi est-ce qu'on met le paquet en priorité. Et vous avez bien compris que philosophiquement, c'est des choix fondamentalement différents, et notamment du point de vue de la morale. Ce n'est pas du tout la même chose de dire si on veut plus de population, faisons en sorte que les gens vivent plus vieux. Ça nous renvoie à des débats très actuels, tout ça. Or, il est bien évident que, d'une part, pour des raisons morales, notamment de morale familiale, les natalistes ont tout intérêt à dire « poussons surtout les gens à faire plus d'enfants ». Alors, est-ce que l'argument que je vais évoquer maintenant doit être considéré comme un argument scientifique absolument incontestable ou est-ce que c'est finalement une sorte de justification scientifique de ce point de vue qui est d'abord un point de vue moral ? Ça, je vous en laisse juges. Mais l'argument qui est mis en avant par les natalistes, c'est qu'en réalité, démographiquement, ça ne donne pas le même résultat. Et ça, c'est toute la notion qui va être très développée dès les années 20 et 30, qui est la notion de vieillissement de population. Si on augmente le nombre de naissances ou en tout cas la fécondité, on va créer une population jeune. Si on fait reculer la mortalité, si on fait en sorte que les gens qui ont des maladies survivent davantage à ces maladies, si on augmente l'espérance de vie, on se retrouve petit à petit à avoir... Alors, je ne vais pas parler de déséquilibre parce que c'est déjà un point de vue normatif, mais on va avoir une partie de la population, si on raisonne en termes de classe d'âge, de pyramide des âges, on va avoir une population âgée qui va devenir plus importante que la population jeune. Et ça, c'est la théorie du vieillissement qui fait encore débat aujourd'hui. D'ailleurs, la notion même de vieillissement est soumise à la discussion. Est-ce que les vieux sont une charge ? C'est comme ça que pense l'annonce nationale. Je pourrais vous montrer 10 000 images qui représentent les vieux portés comme un fardeau par les catégories jeunes, alors qu'aujourd'hui, je m'éloigne un peu de mon sujet, mais le discours des démographes consiste plutôt à dire non seulement, appelons ça le vieillissement, non seulement c'est une bonne nouvelle, mais par ailleurs, selon qu'on compte 60, 65, 70, peu importe, selon l'indicateur qu'on choisit, mais ces catégories d'âge sont moins un fardeau qu'un facteur aussi bien de développement économique que de vie sociale, etc. Donc ça, c'est des choses... Mais voilà, vous avez effectivement pointé un sujet très important qui... Et il est vrai que quand vous voyez ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question des usines de guerre, par exemple, ça aussi, ça a été bien étudié par les historiens, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce de... On peut appeler ça une hypocrisie ou une recherche de compromis, en tout cas, qui est toujours un peu étonnante, mais qui est de dire qu'on ne peut pas non plus porter atteinte au fonctionnement de l'économie, à l'autorité des patrons, etc. Donc des mesures qui s'imposeraient pour préserver la santé des femmes vont être finalement souvent relativement limitées à leur strict minimum pour maintenir, en gros, l'autonomie des entreprises, la liberté d'entreprendre. Si j'adoptais la méthode habituelle de l'historien qui est de dire évitons l'anachronisme, j'aurais dit stérilité parce que c'est vraiment le terme qu'on utilise à l'époque. Alors on parle maintenant plutôt d'infertilité. Alors pardon, stérilité peut être volontaire ou involontaire. Donc la stérilité involontaire qui nous intéresse ici a souvent une connotation un petit peu définitive. On est stérile ou on est fertile. La notion d'infertilité, qui est une notion d'une part plus biologique, suppose aussi, biologique au sens de capacité, physiologique, et elle suppose aussi que l'infertilité peut être absolue ou simplement partielle. Et on sait en réalité que dans la mesure où des remèdes à l'infertilité ont été mis en place, des remèdes médicaux, j'entends, ont été découverts au fil de l'histoire et qu'aujourd'hui, dans toute une partie, en tout cas, des situations d'infertilité, il y a des remèdes. Voilà, on parle plutôt d'infertilité que de stérilité. Alors des données, non, mais c'est tout à fait un sujet dont j'aurais dû parler, qui fait évidemment partie tout à fait de la question, qui est une très vieille question. Je dirais même que, j'évoquais tout à l'heure les premières décennies de la Troisième République, il y a eu déjà, je crois, à 1878, la fermeture des tours qui permettait d'abandonner de manière anonyme les enfants avec l'instauration de bureaux ouverts. Enfin, le débat a commencé à ce moment-là, en 1878, je crois que l'adoption de bureaux ouverts doit être au début d'année 1900. Et donc, il y a des politiques qui visent ça. Les abandons, la question des abandons va être petit à petit remplacée par celle de l'adoption qui va en partie seulement prendre le relais. Alors, ce que je peux en dire, je n'ai pas de données, il y a toute une littérature là-dessus, et je pourrais vous renvoyer aux travaux sur lesquels je ne préfère pas trop m'avancer. En revanche, là où votre remarque tombe complètement à point, c'est qu'on est encore une fois au cœur de ces questions qui sont à la fois des questions morales, des questions de qualité, des questions de quantité. parce que ces enfants abandonnés, on sait que très souvent, leur destin, y compris sur le plan de la survie, il est très négatif. Du point de vue de la qualité, à tort ou à raison, ce sont des enfants qui, d'ailleurs, y compris comme des enfants illégitimes à l'époque, etc., sont souvent considérés comme les fameux mauvais produits dont parlait Pinard tout à l'heure. donc il y a aussi toute cette dimension finalement d'être de moindre valeur. Et puis, la question morale est fondamentale parce qu'il y a toujours cette idée qui est qu'il est préférable lorsqu'une grossesse n'est pas souhaitée d'offrir cette porte de sortie à la femme qui est l'abandon d'enfant, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe si on autorise l'abandon ? Est-ce qu'on n'est pas en train de légitimer en gros une sexualité inconsidérée, débridée, exactement ? Et ça, c'est un débat qui a animé tout le XIXe siècle. Là, encore une fois, où est-ce qu'on met le curseur entre ces différentes considérations ? Elle aurait pu si, encore une fois, elles sont revendiquées par l'Alliance nationale dès la fin du XIXe siècle sous différentes formes. Alors, ce que je disais, je n'ai peut-être pas beaucoup insisté là-dessus, c'est que dans les entreprises, elles pouvaient déjà exister depuis longtemps, même avant la guerre. Certaines entreprises, paternalistes, avaient déjà instauré un petit peu des formes, ce qu'on appelait les sursalaires à l'époque. Mais c'est surtout dans l'entre-deux-guerres, d'abord sous la forme finalement de ce qu'on appelle les politiques familiales ou sociales d'entreprise, et la loi date seulement de 1932. Effectivement, donc la loi qui rend ça obligatoire date seulement de 1932. C'est vrai que ça paraît relativement tardif. Est-ce que vous pensez le nombre d'enfants littéralement et de femmes françaises ? Pardon, j'ai pas... Le nombre d'enfants qu'il y a eu entre femmes françaises et littéralement durant la première guerre mondiale de la pandémie ? Non, alors... Bon, c'est appris... Enfin, si, il est possible... Peut-être que dans le livre de Stéphane Audouin-Rousseau sur le sujet, il y a quelques chiffres. Bon, sur les affaires qui ont été médiatisées, on a quelques chiffres. On sait, notamment les femmes victimes de viols, je crois qu'on sait à peu près lesquelles ont accouché, etc. Il y a eu des facilités d'abandon, justement, qui ont été offertes à ce moment-là. Maintenant, à ma connaissance, mais peut-être je fais erreur, je ne suis pas sûr qu'on ait des données extrêmement précises là-dessus. Je pense que toutes les cas n'ont pas... Toutes les affaires n'ont pas été rendues publiques et que beaucoup de choses ont dû rester, probablement confidentielles, secrètes ou confidentielles. Vous avez d'autres questions ? Non ? Oui ? Ainsi, c'est l'un moment. Nous n'avons jamais fait. Non ? Merci à tous. Merci à Fabrice. C'est passionnant, est-ce que c'est... Retour des conférences en janvier. Trois petites conférences autour de l'actualité dans les collections avant de répondre les blocs des conférences dédiées aux infirmières, que c'est l'exposition des infirmières au mois d'avril et on finira notre cycle des conférences d'ailleurs. Aux femmes, on s'enflare, vous traverser dans vos laissances pendant la période de la période de la période de la période et on s'enflare. Profitez. Passez très bonnes fêtes parce que ça arrive. N'ayez pas trop froid et bon retour à tous.